C'est simple. Pour les procédures d'immatriculation, de venir financier dans une procédure d'immatriculation, il faut connaître la procédure 1, d'immatriculation interne, de 2, les formes que vous allez employer. Moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle la semaine dernière, il avait donné 15 millions à une famille pour une immatriculation. Je lui ai demandé ça s'est passé où. Il dit qu'ils ont fait ça sous scène privée. On lui a fait un document où toute la famille a signé sans le commissaire légalisé. Je lui ai dit on t'a anaché. Ça ne va aboutir nulle part, on ne va jamais te donner ce terrain. Tu as perdu l'argent. Les transactions d'achat sur terrain non titré se font sur le chef du village coutumé. Les transactions des terrains en cours d'immatriculation se font sur le notaire. C'est ça la nuance. C'est là où on trompe beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un que le terrain non titré va être immatriculé, tu viens à la maison, tu fais un papier, tu lui donnes 10 millions. Quand les titres sont, on va te donner 5 hectares. Si tu acceptes de faire ça au quartier, c'est vrai que tu ne connais pas la procédure d'immatriculer un terrain, on t'a frappé. Tu te fais anaché. Juste parce que tu ne voulais pas payer 100 000 ou 200 ou 300 000 pour te faire conseiller. Tu te fais anaché 5-10 millions. Tu vas aller porter plainte, ça va aller au tribunal, ils vont aller en prison, ils vont aller en prison, ils vont aller en prison, on va les condamner à 1 an de prison. Quand ils vont sortir, après 1 ou 2 ans de prison, ils ont pu gérer plainte, ils ne doivent plus rien. Tu as perdu. Et au tribunal, tu vas encore dépenser la hand pour les condamner, pour qu'on les condamne. Tu as perdu. Parce que tu n'as pas voulu être conseillé avant de faire cette transaction. Pour faire une transaction dans le domaine de l'immobilier, il faut se faire conseiller par un agent qui maîtrise le domaine ou par un expert immobilier agréé. C'est très important. Se faire conseiller avant. Le conseil coûte cher. Un, ça vous éloigne de dépenser l'argent présent. Deux, ça vous aide pour le futur. C'est-à-dire que plus tard, si on vous propose le même jarre, vous allez dire que non, on m'a conseillé comme ça. Si vous marchez comme ça, je marche avec vous. Le problème, c'est quoi ? Pour un terrain en cours d'immatriculation, dans un village, ils cultivent là depuis des années. Ils estiment qu'ils ont 100 hectares. Ça, c'est l'estimation du village. Ils estiment qu'on a 100 hectares. Ils vous rencontrent, vous les financiez, ils disent qu'on a 100 hectares de terrain qu'on veut immatriculer. La première chose, c'est d'aller chez un notaire, faire ses transactions de protocole. Vous voulez donner un argent pour financer l'immatriculation du terrain. Et dans ce protocole, n'acceptez jamais le paiement cash. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous allez avoir 10 hectares ou 5 hectares. N'acceptez pas ça. C'est extrêmement dangereux. Si vous dites, dans les 100 hectares, je veux 30 hectares, c'est bien beau. Si à la fin, les humains ont travaillé, on a levé le terrain, on découvre que la superficie, c'est 22 hectares, et ils vous ont signé un document de 30 hectares, vous pensez qu'ils vont vous donner 30 hectares sur 22, ils ne vont rien avoir. Là, vous êtes dans le problème. Là, c'est encore le tribunal. Il faut aller au tribunal pour revoir vos accords, même quand vous avez passé sur le notaire. Parce que le notaire n'est pas Dieu. Quand un village a dit qu'on a 100 hectares, le notaire croit aux 100 hectares, le notaire fait le document sur la base de vos accords. Il ne faut jamais faire les accords sur la base d'un pourcentage brut de terrain. Il faut faire les accords sur la base d'un pourcentage arbitraire. Ça veut dire que la famille va vous donner 10% de leur terrain. Les 100 hectares, ça fait 10 hectares. Ils vont vous donner 30% de leur terrain. Si c'est 100 hectares, vous aurez 30 hectares. C'est un paiement automatique. Quand ça a été fait par des venteurs, c'est automatique. Parce que si le terrain donne 30 hectares à la fin, je vous mets le terrain, ça donne 30 hectares. En effet, vous aurez 30%. Donc vous aurez donc 30% de 30 hectares du terrain trouvé. Ils ne vont pas inventer le terrain ailleurs. Mais si vous dites non, si vous ne maîtrisez pas la profession, vous allez négocier avec eux et vous leur dites non. Moi, je veux 30 hectares dans les 100 hectares. Il faut qu'on écrite sur le notaire 30 hectares. Quand vous dites ça, c'est vrai qu'on n'avait pas de même conseil avant d'y aller. Vous êtes allé parce que vous avez l'argent en poche, ça vous fait réfléchir autrement. Vous voulez beaucoup gagner. Vous voulez 30 hectares. Comment on va le mettre à la base à 1000 francs, ça fait 300 millions. Alors vous êtes en train de donner 15 millions. Vous calculez comme ça. Ça ne marche pas. Il faut absolument contacter un conseiller immobilier qui métige le domaine, qui va vous dire comment ça se passe. Là, vous ne perdez pas votre argent. Sur le notaire, on va écrire plutôt les pourcentages. La famille pensait que c'est 100 hectares parce qu'ils cultivent une zone qui représente 10 hectares. L'autre, derrière, ils ne sont jamais entrés là. Ils imaginent que c'est 100 hectares. Ils ne savent pas que la famille d'à côté a le terrain non loin de pour eux. C'est quand les joueurs mètres lèvent ces terrains-là avec les voisins qu'on découvre la superficie exacte à immatriculer. Et on découvre ces superficies exactes généralement après avoir signé cette convention. Alors quand vous rencontrez un agent immobilier qui est maîtrise de domaine, avant d'essayer la convention, on doit courir la superficie. Comme ça, tu vois si l'argent que tu donnes correspond à la superficie que tu vas avoir. Si tu donnes l'argent sans courir la superficie, c'est extrêmement risqué. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est de contacter ZUS IMU. Augustin ZUS Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par ZUS Conseil IMU.